Homestaging de salle de bain avant-après, pas à pas, alors je vous préviens tout de suite ceci d'une vidéo pour les courageux, fainéants, s'abstenir. C'est le cas et c'est souvent le cas d'une cliente qui a une salle de bain, un bien, un appartement, avec une salle de bain des années 60. Alors avec un peu de chance on a du rose, parfois du vert, parfois du jaune, mais c'est typiquement années 60, complètement daté. Je n'ai pas 36 solutions dans ces cas-là, il va falloir vous retrousser les manches. Mais regardons la photo avant et voyons quels sont les problèmes de cette fameuse salle de bain. La couleur au mur et le carrelage sont complètement dépassés pour ce type de pièce. C'est beaucoup trop en plus féminin, moi je suis une fan de rose, mais je doute que si c'est un homme qui achète l'appartement, et ici en l'occurrence il s'agissait d'un profil d'acheteur tout à fait potentiel, qu'il aurait flashé sur cette salle de bain rose. Qu'il y a des hommes qui aiment le rose, ne soyons pas sexistes. Mais ce qu'il fallait mettre en valeur, c'est que malgré la petite taille de la salle de bain, la baignoire était fonctionnelle et qu'il y avait une possibilité de mettre une douche ou un bain douche, une combinaison. Ce qu'il fallait absolument corriger, c'était ce radiateur en avant-plan à gauche qui me dérange complètement, en tout cas dans la photo. Le rideau de douche, c'est quelque chose qui est anti-hygiénique, c'est pas très fun, c'est pas propre, c'est pas, je sais pas, c'est pas moderne. Bref, en plus on ne voit que lui, c'est du plastique, c'est des couleurs à bannir. Le papier toilette sur la baignoire à gauche, si vous faites attention. Et oui, quand on est propriétaire, on ne prête pas attention à ce genre de petits détails, mais quand on regarde les photos immobilières sur le net, on commence à s'amuser et à voir tout ce que les propriétaires lèsent dans leurs pièces. Vous avez également la serviette de bain qui est complètement défraîchie à droite entre la baignoire et l'évier. Le carrelage rose sur les murs, accentué par la magnifique frise. Et la planche en bois qui est sur le mur, genre travaux inachevés. Mais ça fait mauvais genre. Qu'avons-nous fait ici en l'occurrence ? Alors là, on est parti pour le grand jeu, à savoir que l'on a repeint les murs, repeint le carrelage et fait d'autres petites choses afin de finalement rendre la pièce visuellement plus grande, plus claire, plus vendeuse et plus neutre pour plaire au plus grand nombre. C'est l'objectif du home staging. Pour peindre les carrelages muraux, évidemment, là, vous pouvez faire appel à des résines qui sont typiquement conçues pour cela. Vous n'aurez jamais l'effet d'un carrelage neuf, mais avouez qu'entre l'après et l'avant, il y a quand même une sacrée différence dans la photo. Alors, si vous peignez une salle de bain, n'optez pas pour les bleus très tendance, très foncés. Optez toujours pour du clair, elles ne sont jamais assez grandes. En home staging, on vise quelque chose de clair, de lumineux et qui plaît au plus grand nombre. Hors de question d'aller peindre vos carrelages en rouge. La peinture du mur également, beige, clair, c'est toujours mieux que du blanc qui est trop froid. J'en ai profité pour repeindre la planche en bois dans le même ton du mur pour harmoniser le tout. Déposer quelques draps et serviettes de bain afin de donner une touche de couleur. Et puis aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde ma photo, je me dis que mon nom me pipe. Il me manque quelques bougies, quelques petites touches de verdure, de petites plantes. Voilà, quelques petits accessoires. C'est encore trop désencombré. Mais mieux vaut trop que trop peu dans le cas présent. Je vous avais prévenu, ceci était une vidéo pour les gens courageux. Je ne dis pas aujourd'hui que je fais encore ce genre de choses et que je repeins toutes les salles de bain. Il existe d'autres techniques telles que le home staging virtuel. Nous en parlerons dans une autre vidéo.